Bonjour Vincent Rodor ! Bonjour Vincent ! Alors, vous êtes un spécialiste du Do It Yourself et fondateur du magazine Yearn. Alors, c'est quoi cette tendance du Do It Yourself ? Expliquez-nous. Oui, alors le Do It Yourself a démarré à l'époque avec le système D. Et au départ, c'est parce qu'on n'avait pas trop d'argent, on faisait soi-même. Et finalement, ça s'est transformé en plus qu'une tendance, un mode de vie, donc quelque chose de plus boboisé. On est très fiers de montrer ce qu'on fait soi-même, et c'est pour ça qu'on a choisi de lancer un magazine qui centralise tous les marchés du Do It Yourself, que ce soit mode, beauté, jusqu'à l'autoconstruction. Alors, ça veut dire quoi, Yearn ? Yearn, ça veut dire désirer vivement quelque chose. Et dans le mot Yearn, il y a Earn, donc gagner sa vie. Alors en fait, le magazine initialement s'adresse d'abord aux personnes qui veulent vivre à 100% de leur passion, qui veulent dégager un salaire. Un peu comme vous. Enfin, un peu comme nous, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a lancé le magazine, pour les aider dans cette démarche. Mais il y a aussi d'autres choses qui gravitent autour. Je pense qu'on y reviendra, c'est ça ? Exactement. Alors vous êtes parti de quel constat avant de parler du magazine lui-même ? Le constat est simple en fait. Déjà globalement, les gens se dégagent de plus en plus de temps pour leurs activités personnelles, leur divertissement. Et notamment tout ce qui est jardinerie, rénovation, bref, aussi les loisirs créatifs. Et les passerelles sont nombreuses entre tous ces domaines d'activité. C'est pour ça que quelqu'un qui fait du jardin peut très bien construire des petites choses à la maison, rénover. Donc le magazine gravite autour de toutes les thématiques parce que tout le monde est capable de tout faire. Alors Yurn, on en parle justement, ce magazine. Donc c'est un magazine, ce sont des ateliers, ce sont aussi des box. Expliquez-nous. Alors les box, donc elles s'appellent Yurn Box, ce sont des kits créatifs. On est parti d'un constat simple. Déjà, on a la chance avec le magazine de tester énormément de kits créatifs, de box, do it yourself. Et donc on a remarqué que ces créations étaient peu pratiques au quotidien. Donc notre leitmotiv, c'était de proposer finalement à ces utilisateurs, à ces consommateurs de loisirs créatifs, des choses à faire chez eux, mais des produits utiles et pratiques au quotidien. Par exemple, on propose pour que les enfants puissent se laver les mains en toute simplicité, qu'ils aient envie de le faire, on propose des savons avec un poisson dedans. C'est des choses qu'on peut faire avec les parents. Donc ensemble, passer un bon moment. On propose des jardins aromatiques et aussi une bougie 100% cire d'abeille. Donc là aussi, c'est pour parfumer la maison au quotidien. D'accord. Alors on parle quand même de tutoriels aussi que vous réalisez vous-même, du do it yourself. Voilà, c'est ça. Alors nous, on propose des tutoriels vidéo parce que les consommateurs ont besoin d'avoir un accompagnement. Et ces tutoriels vidéo sont disponibles autant sur YouTube que sur du coup notre plateforme pour Yarnbox. Qu'est-ce qui fait la différence avec un Fab Lab ? Je rappelle qu'un Fab Lab, c'est un lieu collaboratif pour justement échanger les techniques et les savoirs. Alors le Fab Lab va plutôt s'adresser à des professionnels ou des indépendants qui ont déjà une certaine maîtrise technique et qui vont profiter du matériel disponible sur place plus professionnel pour pouvoir prototyper. Donc notamment des designers en devenir. Nous, on va s'adresser d'abord aux personnes qui s'initient et qui veulent pratiquer régulièrement le do it yourself. Donc c'est vraiment deux mondes différents mais finalement pas tant que ça parce que ceux qui commencent à s'initier vont souvent assez loin et peuvent aller dans des Fab Labs plus tard. Alors il y a de nombreuses initiatives en France. Par exemple à Lille, il y a un bar à thème qui s'appelle le do it yourself qui justement défend cette culture indépendante. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Oui. Alors déjà à Nantes, en premier on va parler de notre ville. À Nantes, il y a le Yarmondbing. Donc des associations pratiquent cette tendance pour pouvoir habiller les villes et les rendre un petit peu moins monotones, un peu moins ternes. Alors il n'y a pas forcément de date. Ça se pratique toute l'année. Il faut se renseigner auprès des assos locales. Et il y a une deuxième association. Donc c'est l'association Bullshit qui crée un quatrième événement. Donc c'est l'expo de où ça s'appelle. Ça se passe à Nîmes. Et donc on y retrouve un petit peu tous les domaines artistiques suburban, donc des choses un petit peu underground. L'idée c'est de rallier tous ces arts ensemble, de créer un terrain d'expression et donc d'habiller ces immeubles, des endroits bétonnés pour pouvoir les rendre un petit peu plus sympathiques, créer des parcours de visite. D'accord, c'est pas mal. Alors du coup vous allez pouvoir venir, pas toutes les semaines, mais presque de temps en temps ici dans l'émission France Life Club pour nous donner quelques bonnes adresses. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Très bien, en tout cas vous serez notre expert do it yourself. C'est tout à fait ça. J'aurais plaisir à vous retrouver toutes les semaines.